Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre spécialement conçue pour les sports outdoor et le trek Il s'agit de la Casio ProTrek PRW2500 La montre solaire radiopilotée Casio ProTrek PRW2500 est une toolwatch destinée aux professionnels de sport outdoor et de trekking Véritable compagnon d'aventure, cette montre outil est le successeur de la convoitée Casio ProTrek PRW2500 Montre sur laquelle j'ai déjà fait une revue vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la consulter Véritable concentré de technologie, cette montre Casio PRW2500 est dotée de fonctionnalités telles que la recharge solaire, une boussole numérique, les capteurs ABC, donc altimètre, baromètre et compas Elle apporte également quelques autres nouveautés par rapport au précédent modèle On trouve ainsi une lunette tournante bidirectionnelle, un indicateur de phase de lune et le graphique démarré Cette gamme Casio ProTrek est une alternative moins massive et plus abordable que les modèles triple sensor des gammes Casio G-Shock La montre est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, elle fait moins massive Du coup les trekkers préfèrent ce type de collection Depuis sa sortie, ce modèle a été remplacé par de nouvelles références Mais cette PRW2500 reste très recherchée car en plus de sa multitude de fonctionnalités C'est une montre qui est robuste, technique et son ergonomie d'utilisation est très très simple à prendre en main Découvrons les spécifications techniques de cette ProTrek PRW2500 Donc c'est une montre qui a été annoncée en 2010, qui est toujours produite par Casio On en trouve encore neuve par exemple sur Amazon, je vous mettrai le lien en bas dans la description pour ceux qui souhaiteraient en acquérir une Donc c'est une montre principalement d'hommes puisqu'on est quand même sur une taille assez massive De 48 mm de diamètre hors bouton pour 15 mm d'épaisseur Le poids 80 grammes Le boîtier et le bracelet sont en résine Cette montre, à la différence avec la PRW2000, est étanche à 200 mètres Donc elle est étanche exactement comme les G-Shock On retrouve une lunette bidirectionnelle 6 boutons poussoirs Et enfin, une multitude de complications et de fonctionnalités Alors je vais les citer, la liste n'est pas exhaustive Mais on a entre autres un altimètre, le baromètre, le compas, le multiband 6 Qui permet de synchroniser la montre à l'heure atomique Le rechargement solaire, le chronomètre, le compte à rebours Plusieurs alarmes, l'auto-illuminator, le yacht timer, le double écran LCD duplex Un calendrier perpétuel, l'indicateur de marée, l'indicateur de phase de lune Et la possibilité d'enregistrer des données Donc vous voyez, c'est vraiment une montre très très complète Elle porte la référence PRW 2500 Tout d'abord, le boîtier de la Casio ProTrek PRW 2500 Est en résine ultra résistante Et mesure 48 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur Cette montre conviendra donc aux hommes ayant un poignet quand même assez fort Ceux qui ont des petits poignets, ça va être compliqué de porter une montre comme ça Ça ne va pas être très agréable La montre est quand même très légère, à peine 80 grammes C'est pourquoi elle est parfaite pour une utilisation Ou d'or, ou pour des longs treks, ou de grandes sorties dans la nature Ensuite, le boîtier est composé de 6 boutons On a un bouton mode ici en bas à gauche Qui permet de naviguer parmi les différentes fonctionnalités de la montre Voilà, on navigue parmi les fonctionnalités On retrouve ensuite 3 boutons pour le capteur ABC Donc, compas, baromètre, altimètre Il suffit d'une pression dessus Pour passer sur le mode qui va vous intéresser Là, je suis en mode baromètre Là, on a un mode compas avec le nord qui est par ici Et l'altimètre Donc ici, on ne doit pas être très très haut On appuie sur mode pour revenir au démarrage Ensuite, en dessous, on retrouve le bouton adjust Qui permet de faire les différents réglages Et le bouton light pour déclencher l'auto-éclairage de l'écran LCD Les boutons sont en plastique Donc, à la différence avec la PRW2000 Où les boutons étaient métalliques sur les côtés Et là, Casio a fait le choix du tout plastique Bon, pourquoi pas Ils s'intègrent parfaitement dans la carrure du boîtier ProTrek Et ça, c'est plutôt bien fait C'est plutôt bien fini Ils sont facilement cliquables Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose Ensuite, on retrouve une lunette rotative bidirectionnelle Cette lunette est en aluminium Et elle permet de repérer les différents points cardinaux Donc, en couplant l'utilisation du compas avec cette lunette Ça peut vous faciliter lors de phases d'orientation Dans la nature, par exemple On notera que cette lunette a tendance à s'écailler Avec le temps, avec le fait de l'utiliser aussi Perso, je trouve que ça lui donne un petit look Un petit look sympa d'avoir une lunette qui patine, mais qui s'use Donc, c'est plutôt sympathique Ça donne du charme à cette montre Qui a un look quand même assez électronique Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la lunette Je vais vous montrer le fond de boîte maintenant Donc, le fond de boîte est en acier Je vais l'ouvrir Et il assure l'étanchéité de la montre à 200 mètres Donc, c'est une mise à jour apportée par Casio Par rapport à la PRW 2000 Qui, elle, n'était étanche que jusqu'à 100 mètres Donc, bon, dessus, évidemment On retrouve le logo de Protrek Et différentes informations Water Resist, etc. Petite particularité On notera que le boîtier Protège également le case-back C'est plutôt bien pensé J'aime beaucoup Premièrement, la montre Casio Protect PRW 2500 Utilise un double écran LCD duplex Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que deux écrans LCD sont superposés Pour afficher plusieurs informations Les unes sur les autres Là, ce que l'on voit à l'écran C'est uniquement l'écran LCD du bas La couleur d'écriture est noire Je vais afficher le graphique des marées Par exemple Et on va voir un écran se superposer De couleur bleue Hop Et là, on l'a Donc, c'est très ingénieux De la part de Casio, ce système Et ça permet d'assurer une lecture Très confortable Des différentes fonctionnalités Des différents modes Sans perdre l'information de base Qui est leur Ou qui dépend de la fonctionnalité Que vous avez choisi Donc ça, c'est plutôt bien pensé Et d'ailleurs, je suis étonné Que Casio ne l'utilise pas plus Sur d'autres modèles Notamment sur des G-Shock Ce serait génial des G-Shock Avec ce double LCD duplex Donc, vous voyez là Je superpose les marées Sur mon principal écran C'est vraiment quelque chose De très sympa Je vais revenir sur le premier mode Voilà De la même manière Si je mets la boussole Celle-ci vient par-dessus L'écran principal Donc, vous voyez C'est vraiment bien pensé C'est génial Perso, j'adore Déjà sur la PRW 2000 J'étais fan Là, sur ce modèle J'adore Deuxièmement Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que La zone d'affichage Se divise en 5 parties En haut On a la phase de lune Avec la journée Ensuite On a un graphique De la pression atmosphérique Les informations Concernant la journée L'heure Etc Et enfin En bas Une zone spécifique Au mode sélectionné Donc encore une fois Casio a pensé vraiment Pour que l'utilisation De cette PRW 2500 Ne nécessite pas D'être sans arrêt A cliquer sur les boutons Pendant qu'on est En pleine activité physique Donc ça C'est une très très bonne chose L'objectif C'est clairement D'avoir une excellente lisibilité Des nombreuses fonctions Sans avoir à tripoter Les boutons en permanence Et le pari est gagné Puisque Vous voyez Sur un tout petit écran Comme ça On a quand même Beaucoup d'informations En troisièmement On peut On peut parler Du disque Qui entoure le cadran Donc c'est un disque Fixe Sur lequel on va retrouver Plusieurs inscriptions Ces inscriptions Sont censées Aider l'utilisateur Lorsqu'il navigue Dans les différents menus Et fonctionnalités Proposés par la montre Alors la montre Est très simple D'utilisation L'ergonomie L'ergonomie est très bien pensée Casio C'est sa spécialité Il propose des mondes Toolwatch Très complètes Mais à chaque fois Avec une ergonomie D'utilisation Des plus basiques Histoire que tout le monde Puisse utiliser Toutes les fonctionnalités De la montre Sans être Bac plus Je sais pas combien Donc là Le petit disque Rappelle quand même Certaines informations Ce qui peut être pratique Lorsqu'on est En pleine nature Et qu'on a pas forcément Le manuel d'instruction Avec soi En plus Petite chose en plus Ce disque d'information Apporte un petit peu De couleur A ce cadran Qui est très électronique Qui est assez mort Même s'il bouge En permanence Bon bah ça reste De l'affichage quartz C'est pas très vivant Là le fait d'avoir Un peu de vert Un peu de jaune Un peu d'orange Bon bah ça apporte Un petit peu de vie Sur le cadran Enfin Casio utilise Un verre minéral Anti rayure Pour protéger l'écran Et la zone d'affichage C'est assez traditionnel Chez Casio Que ce soit sur les G-Shock Ou sur les Protrek On va utiliser du verre minéral Parce que ça coûte moins cher Et c'est très résistant Tout comme sur les Casio G-Shock D'ailleurs Ce verre minéral Ne comporte Aucun traitement Anti-reflet Ou autre traitement spécifique Comme toujours Casio développe et conçoit Ses propres mouvements Qu'il appelle modules Dans cette Casio ProTrek PRW 2500 La manufacture japonaise A emboîté un module 3258 Ce mouvement est auto-alimenté Par énergie solaire Et le multiband 6 Assure la précision En se synchronisant automatiquement Sur des émetteurs radio Qui sont situés Un petit peu partout Dans le monde De mémoire Il y en a un aux Etats-Unis Un en Europe Un en Chine Deux au Japon Et le dernier doit être Peut-être en Australie Je ne suis plus trop sûr Pour le dernier Mais bon Du coup la montre Est toujours réglée Sur l'heure atomique Calibrée sur l'heure atomique Ce qui fait qu'elle est ultra précise Évidemment Cette calibration Peut être lancée manuellement Ou de manière automatique L'avantage des montres Radio commandées Radio pilotées Telles que Cette Casio ProTrek 2500 Il est évident Puisqu'une fois réglée Sur un fuseau horaire Qui correspond à la zone Dans laquelle vous situez Géographiquement Elle va aller chaque nuit Se synchroniser Afin de récupérer L'heure exacte Donc ça c'est vraiment Quelque chose de très plaisant Ensuite Casio A utilisé Un triple capteur miniature Dans son module 3258 Ce triple capteur ABC Pour altimètre Baromètre Compas Il permet tout simplement De bénéficier De fonctionnalités Pratiques Pour une utilisation Ou de d'or Alors on retrouve ça Sur d'autres montres Casio Par exemple La Mudmaster Ou la Rangeman Utilise aussi Ce genre de sensor Mais on est toujours Sur des gros boîtiers Assez massifs Volumineux Pas pratique Lorsqu'on fait Vraiment une activité Physique Ou de d'or Enfin Assez classiquement On va retrouver De nombreuses fonctionnalités Telles que Chronomètre Compte à rebours Alarme Auto-illuminator Calendrier perpétuel Et ce calibre En plus Va proposer La phase de lune Et L'indicateur Démarré Donc ce module Casio électronique Est vraiment Un concentré de technologie Qui convient parfaitement A une montre Destinée à une utilisation Outdoor Et aux professionnels Du trekking Comme à son habitude Sur sa gamme ProTrek Casio propose Cette PRW 2500 Montée sur un bracelet En résine Ultra résistante Donc bracelet Avec une boucle Ardillon D'autres déclinaisons De cette montre Sont disponibles Sur une version Bracelet Tout titane Mais après L'avoir essayé Je trouve Qu'il est moins Agréable au poignet Et mine de rien Ça rajoute quand même Un petit peu de poids A la montre Même si le titane Est ultra léger L'aspect le plus important De ce type de tool watch Est de ne pas gêner Le porteur Lors d'une activité Sportive Comme on pouvait S'y attendre Les 15 mm D'épaisseur Et l'imposant Diamètre Assurent une certaine Présence De la montre au poignet Mais cette PRW 2500 Reste quand même Très confortable Et ça s'explique Principalement Par son poids D'à peine 80 grammes A ma connaissance Seule la Casio PRW 2000 Que je vous ai déjà Présenté Et qui est La montre Casio Une des montres Casio Les plus fines Jamais produites 11 mm La PRW 2000 Pour 15 mm Pour la PRW 2500 A ma connaissance Il n'y a que la PRW 2000 Qui est la plus fine Des ProTrek Et qui est plus confortable Que cette PRW 2500 J'ai eu une dizaine De références De chez Casio ProTrek Et c'est vrai que Ma préférée reste La PRW 2000 Mais juste après Ça va être la 2500 A fonctionnalité équivalente Même les modèles Plus récents De PRW Sont pas aussi léger Et aussi agréable A porter Petit bémol Quand même Si vous souhaitez Changer de bracelet Ça va être compliqué Car l'entre-corne Utilise un format Propre Aux références ProTrek C'est assez habituel Chez Casio Donc Pas simple De changer De changer Le bracelet Si vous souhaitiez Mettre Je sais pas Un ato Je ne sais trop Trop quoi Donc Je vous conseille De rester sur le bracelet Résine Et il est important De préciser Que le confort Est assuré Également Par ces guides Protecteurs Je sais pas trop Comment ça s'appelle Ces guides Chez Casio Mais qui viennent Du coup Parfaitement Épouser Les courbes Du poignet Ce qui fait Que la montre Pose parfaitement Et elle est Très très confortable Alors le prix De cette Casio ProTrek PRW 2500 Est de 300 euros Prix boutique Neuve Donc c'est une montre Qui est sortie Début 2011 Fin 2010 Début 2011 Elle est sortie A ce prix Et elle est toujours Disponible Au même prix Le prix Est cohérent Par rapport A la qualité De fabrication Et aux fonctionnalités Proposées Par cette montre De Trek D'ailleurs Les montres Qui remplacent Cette référence Se vendent Plus ou moins Dans la même gamme De prix Mais encore une fois Même si elles embarquent Des modules Casio plus récents Je les trouve Moins confortables Et finalement Elles n'ont pas Plus de fonctionnalités Du coup Cette paire W2500 Pour moi Reste Une excellente Référence De la gamme ProTrek A 300 euros C'est le tarif A laquelle On va trouver Cette montre Sur Amazon Je vous mets Un lien Dans la description Pour ceux Qui souhaiteraient Aller voir 300 euros C'est le tarif D'une bonne montre De sport Ici On a l'avantage D'avoir Un triple capteur L'indicateur De marée L'indicateur De phase de lune Vraiment C'est vraiment Très complet Elle est vraiment Bien cette montre On peut également Trouver Cette montre D'occasion Puisque occasion On a produit De nombreux exemplaires Ca a été un best-seller De la gamme ProTrek Donc on peut en trouver D'occasion C'est pas très compliqué Et le prix Fluctue Entre 150 Et 220 euros Sur le marché gris Alors le prix Va dépendre De l'état général De la montre De la lunette Du bracelet Et du set Inclus Honnêtement La lunette Si la lunette Est légèrement écaillée C'est pas très très gênant Puisque vous voyez La mienne a bien vécu Elle est encore Tout à fait fonctionnelle Très lisible Et ça apporte Un petit charme A la montre Par contre Soyez très vigilant Quant à l'état Du bracelet Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'un bracelet De remplacement Coute 30 euros Chez Casio 15 euros Si vous le cherchez Sur les boutiques Chinoises Tip AliExpress Etc Donc il faut que ce soit Pris en compte Lorsque vous allez Acheter la montre Tout simplement Concernant le packaging Là encore une fois Casio propose Quelque chose D'assez original Puisqu'il livre La PRW 2500 Dans une montre En bois Qui est juste Floquée Avec le logo ProTrek C'est très Écolo-friendly Je trouve Pourtant C'est quelque chose Qui date de 2010 Donc on n'était pas encore Dans ce Ce bashing écologique Alors évidemment C'est bien Je ne dis pas Puis ça va avec La montre Qui se veut Très proche de la nature Mais je trouve ça Très sympa Très écolo-friendly C'est bien Donc le logo Écrit en vert Et à l'intérieur On va retrouver Un manuel d'utilisation Assez épais Sur le module Ça change un petit peu Des boîtes traditionnelles En carton Ou en métal Que l'on retrouve Dans les Casio G-Shop Par exemple Dans la collection ProTrek Ma préférence Reste La Casio ProTrek PRW 2000 Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'elle est Beaucoup plus fine A peine 11 mm D'épaisseur C'est quand même Une grosse différence Avec celle-là Qui en fait 15 Donc elle est plus fine Par contre Elle propose Moins de fonctionnalités On n'a pas la lunette On n'a pas l'indicateur De phase de lune On n'a pas l'indicateur De marée Donc voilà C'est pourquoi Cette PRW 2500 Peut être une bonne alternative Pour ceux qui auraient besoin De ces fonctionnalités Supplémentaires Perso J'utilise Cette ProTrek 2500 Quand je fais Des randonnées Du trek Ce genre d'activité Et c'est vrai Qu'elle convient parfaitement L'autre avantage C'est qu'elle est étanche A 200 mètres Ce qui n'était pas le cas Sur la PRW 2000 Donc la 2500 Apporte de nouveaux types D'affichage De nouvelles fonctionnalités Et ça C'est des atouts Quand même Pour ceux qui en auront L'utilité Cette ProTrek PRW Est passée A 15 millimètres D'épaisseur Sans pour autant Pénaliser Le confort de portée Là encore une fois C'est très important Quand on est en trek Si on a une montre Qui pèse lourd Sur le poignet Que l'on sent Dès qu'on va bouger Ça va être très pénalisant Et là Ce n'est pas du tout le cas Elle est vraiment Très légère Très confortable Très agréable à porter Esthétiquement Cette montre Outdoor Est réussie Tout est bien intégré Tout a été bien pensé Et franchement Le double affichage LCD duplex C'est vraiment génial Moi encore une fois J'apprécierais Que Casio Sorte ce genre De double LCD Sur d'autres collections De montres Qui vendent Par exemple Sur les G-Shock J'en serais fou Sur les GST J'adorais avoir Ce type de double cadran Donc La superposition Des informations Ça permet De continuer Une activité Sans avoir A changer En permanence De mode Par exemple Vous pouvez Être Sur La pression Atmosphérique Et continuer A consulter L'heure Ou la date Vous pouvez Continuer à avoir L'affichage principal Tout en consultant Le graphique Démarré Donc c'est vraiment Vraiment Très très sympa Autre chose Que j'apprécie énormément Sur cette montre C'est le fait Qu'elle se recharge Par l'énergie solaire Donc la montre Est totalement autonome Vous voyez ici En bas On a un indicateur De batterie LMH Là la montre Est chargée A fond J'ai jamais eu La montre Déchargée Pourtant C'est une montre Que j'utilise Uniquement Lorsque je pars Baroudé Dans la nature Donc elle est très peu Portée Elle est souvent Dans l'obscurité Et elle a jamais Été déchargée Donc ça aussi C'est quelque chose Que j'apprécie énormément Autre point Que j'aime beaucoup Le multibonde 6 Qui permet à la montre De se synchroniser Automatiquement A l'heure atomique Afin d'être Le plus précis possible Ça j'adore C'est vrai que les quartz On sait C'est réputé Pour être précis Mais là Pour le coup C'est vraiment Très très précis J'ai qu'une seule montre Qui est plus précise Que ces montres atomiques Que cette PRW Ou que ce soit Ma Sky Master Ma Sky Oak De chez Citizen J'ai récemment Récupéré Une Citizen GPS Donc qui se synchronise Par GPS Pour récupérer l'heure Et là C'est encore plus Incroyable Que ce système Multiband Puisque le multiband Il faut quelques minutes Pour récupérer l'information Alors qu'avec le système GPS En 3 secondes Je l'ai Donc voilà Je vous la présenterai Dans une autre revue Dans tous les cas Je suis très fan De ce multiband 6 C'est encore une très bonne chose Que Casio Et intégrer ça Pour conclure Je dirais Que cette montre japonaise Casio Pro Trek PRW 2500 Elle a tout le watch Parfaite Pour les sportifs Outdoor Pour les trekkers Et les aventuriers Des grands espaces Compagnon idéal Dans vos péripéties Elle remplira ses fonctions Sans vous gêner Pendant vos activités Et c'est bien là Le principal Évidemment Avant de vous quitter N'oubliez pas Qu'on est disponible Sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook Vous tapez Moonwatch FR Sans le point Et vous nous tomberez dessus N'hésitez pas également A vous abonner A notre chaîne YouTube En cliquant sur le petit pouce Sur la petite cloche Sur le bouton S'abonner Ça nous permet D'être mieux référencés Par YouTube Et de faire grandir La communauté des passionnés Sur ce J'espère que la revue Vous a plu N'hésitez pas A mettre en commentaire Si vous possédez Une Casio PRW Une Pro Trek Ou si vous n'en possédez pas Pourquoi Est-ce que cette montre Vous plaît Est-ce qu'elle vous plaît pas N'hésitez pas aussi A me dire pourquoi Ce sera l'occasion D'échanger De débattre A ce sujet Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à bientôt les amis